La chronique des Bridgerton, numéro 2, Anthony, chapitre 19 Le bal annuel de Lady Mothram fut très couru, comme toujours, mais les observateurs de la vie mondaine ne manquèrent pas de remarquer l'absence de Lord et de Lady Bridgerton. Lady Mothram est formelle. Ils avaient promis de venir. « Votre dévouée chroniqueuse ne peut donc se perdre en conjecture sur ce qui a pu retenir les jeunes mariés chez eux. » La chronique mondaine de Lady Wesseltown, 13 juin 1814 Bien plus tard dans la nuit, Anthony, les bras refermés autour de Kate, veillait sur son sommeil. Elle dormait profondément, et c'était heureux, car il avait commencé à pleuvoir. Il essaya de remonter la couverture jusqu'à son oreille afin d'étouffer le bruit des gouttes tambourinant contre la fenêtre. Mais Kate, aussi agitée la nuit que le jour, la repoussa aussitôt. Le vent forcit et se mit à murgir. Les branches des arbres giflèrent le flanc de la maison, et Kate commença à frémir en dépit des paroles rassurantes quand Anthony lui murmurait à l'oreille. Elle n'était visiblement pas réveillée, mais la tempête avait fait intrusion dans son sommeil. Si bien qu'elle marmonnait, se tournait et se retournait sans cesse. « Que s'est-il passé pour que tu haïsses la pluie à ce point ? » chuchota-t-il. « Oh ! » Il ne la jugeait pas. Il ne connaissait que trop bien l'angoisse que faisaient naître les peurs infondées et les prémonitions. La certitude de sa mort imminente, par exemple, n'était pas une chose qu'il pouvait expliquer ni même comprendre. Il savait. C'est tout. Il n'avait jamais craint la mort, cependant. Pas vraiment. Elle faisait partie de son existence depuis si longtemps qu'il se contentait de l'accepter comme d'autres acceptent les enchaînements inévitables du cycle de la vie. Le printemps succède à l'hiver. Puis il était au printemps. Pour lui, la mort relevait presque du même phénomène. Ces derniers temps, pourtant, il avait eu beau essayer de le nier, la mort avait commencé à revêtir un masque effrayant. En épousant Kate, sa vie avait emprunté un autre chemin. Et ses efforts pour se convaincre qu'il pouvait limiter leur union à l'amitié et au sexe n'avaient pu l'empêcher. Il tenait à elle, mais en plus qu'il ne le souhaitait. Il mourait d'envie de la retrouver quand ils étaient séparés. Et il rêvait d'elle la nuit alors même qu'il la tenait dans ses bras. Il n'était pas prêt à appeler cela de l'amour, mais était néanmoins terrifié à l'idée que cela s'achève. Existait-il ironie plus cruelle? Anthony ferma les yeux avec un soupir de lassitude. Il les rouvrit presque aussitôt comme un éclair, colorait l'intérieur de ses paupières d'un éclat sanglant. Il constata qu'il avait laissé les rideaux entr'ouverts. Mais quand il tenta de sortir du lit, Kate lui agrippa le bras avec force. « Tout va bien, juchata-t-il. Je vais juste fermer les rideaux. » Mais elle ne le lâcha pas. Et le gémissement qui s'échappa de ses lèvres quand un coup de tenard ébranla les ténèbres lui brisa le cœur. À la lumière pâle qui filtrait par les fenêtres, Anthony s'assura qu'elle dormait toujours, puis se dégagea doucement de son étrante et alla fermer les rideaux. Il alluma ensuite une bougie sur la table de chevet. Elle n'éclairait pas suffisamment pour réveiller Kate. Du moins, l'espérait-il. Mais elle l'empêchait la chambre d'être plongée dans l'obscurité totale. Car il n'y avait rien de plus brutal qu'un éclair trouant la nuit. Quand il se glissa de nouveau dans le lit, la respiration de Kate était devenue laborieuse. Les éclairs ne semblaient plus la déranger. Mais elle tressaillait à chaque grondement de tonnerre. Il lui prit la main et se mit à lui caresser les cheveux pour tenter de l'apaiser. Mais à mesure que l'orage se rapprochait, elle s'agitait de plus en plus. Soudain, un coup de tonnerre particulièrement violent lui fit ouvrir les yeux. Son visage était un masque de pure panique. « Kate ? » murmura Anthony. Elle se mit brusquement sur son séant et se débattit pour reculer jusqu'à ce que son dos soit collé à la tête de lit. On aurait dit une statue de terreur. Comme pétrifiée. Elle avait les yeux grands ouverts et, sans bouger la tête, les faisait rouler en tous sens, mais, de toute évidence, sans rien distinguer. L'épreuve apparaissait pire encore que lors de la nuit dans la bibliothèque à Aubréal. Le cœur déchiré, Anthony songea que personne n'aurait dû éprouver une terreur semblable, et surtout pas sa femme. avec des gestes lents afin de ne pas la surprendre, il la rejoignit puis posa avec précaution le bras autour de ses épaules. Elle tremblait, mais ne le repoussa pas. « T'en souviendras-tu seulement demain matin ? » murmura-t-il. Il ne fut pas surpris qu'elle ne réponde pas. « Là, là ! » dit-il doucement, en essayant de se souvenir des paroles que sa mère utilisait pour réconforter ses enfants lorsqu'ils étaient effrayés. « Tout va bien. Maintenant. » « Ce n'est rien. » Ses tremblements parurent se calmer un peu. Mais quand un nouveau coup de tonnerre retentit, tout son corps tressaillit et elle se cacha le visage dans le cou d'Anthony. « Non ! » j'imite-elle. « Non ! » « Non, ne t'en vas pas ! » Anthony cligna des yeux avant de scruter son visage. Elle paraissait différente. Elle n'était toujours pas réveillée. Mais elle paraissait plus lucide si une telle chose était possible. Et aussi très jeune. « Quête ? » dit-il en se resserrant son étrante, ne sachant trop que faire. Devait-il la réveiller ? Elle avait beau avoir les yeux ouverts, il était évident qu'elle dormait et rêvait. Il aurait voulu la soustraire à son cauchemar. Mais une fois éveillée, elle se retrouverait au même endroit, dans son lit, au milieu d'un terrible orage. Se sentirait-elle mieux ? Ou devait-il la laisser dormir ? Si elle allait au bout de son cauchemar, peut-être pourrait-il glaner quelques indices sur les causes de sa terreur ? « Non ! » répéta-t-elle avec une agitation grandissante. « Non ! » Anthony appuya les lèvres contre sa tempe, s'efforçant de la rassurer par sa présence. « Non ! » « S'il te plaît ! » Elle commença à s'engloter. Le corps secoué de subresseaux. Ses larmes ne tardèrent pas à mouiller l'épaule d'Anthony. « S'il te plaît ! » « Maman ! » Anthony tressaillit. Il savait que Kate appelait sa belle-mère Marie. Était-il possible qu'elle parle là de sa vraie mère, la femme qui l'avait mise au monde et était morte depuis tant d'années. Au moment même où il se posait la question, Kate se rédit et poussa un cri aigu. Le cri d'une toute petite fille. Puis, elle se tourna vers lui et se cramponna à ses épaules, en proie à un désespoir terrifiant. « Non ! » « Maman ! » sanglota-t-elle. « Tu ne peux pas partir. » Si Anthony n'avait été adossé à la tête de lit, elle l'aurait renversé. Si violente était son étrante. « Kate ? » dit-il, surpris d'entendre dans sa voix une pointe de panique. « Kate ? » « Tout va bien ? » « Tu es là, avec moi. » « Personne ne va partir. » « Tu m'entends ? » « Personne. » Mais elle s'était dessus. Et... À présent, seul le bruit des pleurs qui la secouait résonnait dans le silence de la chambre. Anthony la berça doucement, puis, quand elle se fut calmée, il l'allongea sur le lit, s'étendit près d'elle, et la garda dans ses bras jusqu'à ce qu'elle sombre de nouveau dans le sommeil. Quand Kate s'éveilla, le lendemain matin, elle fut surprise de découvrir son mari assis dans le lit, qui la contemplait avec une expression curieuse, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Et peut-être en soupçon de pitié, elle attendit qu'il parle. Puis, comme il ne semblait pas décider, finit par dire, non sans hésitation, « Tu as l'air fatiguée. Je n'ai pas bien dormi, admis-t-il. Vraiment ? » Il secoua la tête. Il a plu. Il y a eu des coups de tonnerre. Elle déglutit avec peine. « Et des éclairs, je suppose ? » « Oui, ça a été un orage violent. » Il y avait dans la manière dont il s'exprimait quelque chose qui lui donnait la chair de poule. « Quelle... Quelle chance que je ne me sois pas aperçue. Tu sais que les orages et moi, on ne fait pas bon ménage. » « Je sais, » dit-il simplement. Mais il y avait un tel sous-entendu derrière ces deux mots que Kate sentit les battements de son cœur s'accélérer. « Anthony, que s'est-il passé la nuit dernière ? » demanda-t-elle, pas vraiment certaine de vouloir connaître la réponse. « Tu as fait un cauchemar. » Elle ferma brièvement les yeux. « Je ne pensais pas que j'en faisais encore. » « J'ignorais que tu souffrais de cauchemars. » Kate prit une profonde inspiration et s'assit en ramenant le drap sur son buste. « Si, quand j'étais petite, dès qu'il y avait de l'orage. » « C'est en tout cas ce qu'on m'a dit, car je ne me suis jamais souvenu de rien. Je pensais que je... » Elle dut s'interrompre. Elle avait l'impression que sa gorge se refermait et que les mots allaient l'étouffer. Anthony posa la main sur la sienne et ce geste spontané la toucha plus que n'importe quelle parole. « Kate » s'enquittait d'une voix douce. « Ça va ? » Elle hocha la tête. « Je croyais que c'était terminé. C'est tout. » Il resta silencieux un long moment et la chambre était si paisible que Kate aurait juré entendre le battement de l'or de cœur. Elle perçut la légère inspiration que prit Anthony avant qu'il demande. « Sais-tu que tu parles dans ton sommeil ? » Elle tourna brusquement la tête vers lui. « Ah bon ? » « Tu as parlé la nuit dernière. » Les doigts de Kate se crispèrent sur le drap. « Qu'ai-je dit ? » Il hésita imperceptiblement mais quand il parla ce fut d'une voix égale. « Tu as appelé ta mère. » « Marie ? » chuchota-t-elle. « Je ne crois pas. Je ne t'ai jamais entendu appeler Marie autrement que par son prénom. La nuit dernière tu criais « Maman ! » en pleurant et ta voix était on aurait dit la voix d'une petite fille. » Kate sumecta les lèvres puis mordia celle du bas. « Je ne sais pas quoi te dire » finit-elle par murmurer effrayée. Effrayée à l'idée de fouiller les recoins les plus sombres de sa mémoire « J'ignore pourquoi j'appelais ma mère. » « Je crois que tu devrais demander à Marie » suggéra-t-il doucement. » Kate secoua aussitôt la tête. « Je ne connaissais même pas Marie quand ma mère est morte. Mon père non plus ne la connaissait pas. Comment serait-elle pourquoi je l'appelais ? » « Ton père a pu lui raconter des choses ? » hasarda-t-il en portant sa main à ses lèvres pour y déposer un baiser. Et Kate baissa les yeux. Elle voulait comprendre pourquoi elle avait à ce point peur des orages. Mais questionner l'une de ses pires terreurs lui semblait presque aussi effrayant que la terreur elle-même. Que se passerait-il si elle découvrait quelque chose qu'elle préférait ignorer ? « J'irai avec toi » dit alors Anthony. Kate le regarda et hocha la tête. Les yeux ont bué de larmes. « Merci » souffla-t-elle. « Merci infiniment. » Quelques heures plus tard, tous deux gravissaient les marches de la petite maison de Marie. Un domestique les fit entrer dans le salon et Kate prit place sur le sofa familier tandis qu'Anthony s'approchait de la fenêtre. « Il y a des choses intéressantes à voir ? » S'enquittait-elle comme il se penchait pour regarder à l'extérieur. Il secoua la tête et pivota pour lui faire face avec un sourire pénaux. « J'aime bien regarder par la fenêtre. C'est tout. » Kate n'aurait su dire pourquoi. Mais elle trouvait qu'il y avait quelque chose de délicieux dans cet aveu. Chaque jour semblait lui révéler une nouvelle manie attendrissante, une habitude particulière qui contribuait à les rapprocher davantage. Elle aimait connaître de minuscules détails intimes à son sujet, comme la façon dont il repliait son oreiller avant de s'endormir ou le fait qu'il détestait la marmelade d'orange mais adorait celle de citron. « Tu sembles songeuse. » Kate sursauta. Anthony la contemplait d'un air amusé. « Tu étais ailleurs. » continua-t-il et tu souris avec une expression rêveuse. Elle secoua la tête en rougissant et marmonna. « C'est sans importance. » Il émit un petit grognement peu convaincu tout en s'approchant du sofa. « Je donnerai son livre pour connaître tes pensées. » L'arrivée de Marie évita à Kate de répondre. « Kate, quelle bonne surprise. » « Et Lord Bridgerton. Je suis contente de vous voir tous les deux. » « Vous devriez m'appeler Anthony. » « Vraiment, » fit-il d'un ton un peu bourreux. « Je tâcherai de m'en souvenir. » Promit Marie en lui souriant. Elle s'assit en face de Kate puis attendit qu'Anthony se soit installée sur le sofa avant de reprendre. Edwina est sortie. Malheureusement, son M. Bagwell est de passage en ville et ils sont allés se promener au parc. « Nous devrions leur prêter Newton, » proposa Anthony à Pable. « Je n'imagine pas de chaperon plus efficace. » En fait, c'est toi que nous sommes venus voir, Marie, » expliqua Kate. Son ton était si sérieux que Marie demanda vivement. « Que se passe-t-il ? » « Tout va bien ? » Kate hocha la tête, ne sachant trop par où commencer. « Ce n'était pourtant pas faute d'avoir répété avant de venir. » Puis elle sentit la main d'Anthony recouvrir la sienne, chaude et réconfortante, et se jeta à l'eau. « J'aimerais te poser des questions sur ma mère. » Sa belle-mère eut l'air un peu surpris. « Bien sûr. Mais tu sais que je ne la connaissais pas personnellement. Je ne sais d'elle qu'est-ce que ton père m'en a dit. « Je sais. Et tu n'auras peut-être pas toutes les réponses à mes questions. Mais je ne vois pas à qui d'autre m'adresser. » « Très bien. » dit Marie en croisant les mains sur ses genoux. « Que souhaites-tu savoir ? » Kate avala sa salive. La bouche soudaine sèche. « Comment est-elle morte ? » Marie s'y la. Puis s'affaissa légèrement. Peut-être de soulagement. « Cela ? » « Tu le sais déjà. » « Elle a eu la grippe ou, en tout cas, une affection des poumons. Les médecins n'ont jamais vraiment su. Je sais. Mais... » Kate regarda Anthony qui l'encouragea d'un signe de tête. Après avoir pris une profonde inspiration, elle se lança. « Je suis toujours terrifiée par les orages. Marie, je veux savoir pourquoi. Je ne veux plus avoir peur. » Sa belle-mère ouvrit la bouche, mais aucun son en sortit. Puis elle pallie. « Je ne m'en étais pas rendue compte. » murmura-t-elle. « J'ignorais que tu... » « Je le cachais bien. » dit Kate doucement. « Si j'avais su... J'aurais... Je ne sais pas. » continua-t-elle en portant la main à son front. « Je suppose que je te l'aurais dit. » Le cœur de Kate manqua un battement. « Tu m'aurais dit quoi ? » Marie exhala longuement, la tête baissée, le bout des doigts pressés sur les tempes. « Je veux que tu saches, » dit-elle d'une voix sourde, « que je ne t'en ai pas parlé parce que je croyais que tu avais oublié. » « Et que si tu avais oublié, mieux valait ne pas te le rappeler. » Quand elle releva la tête, les larmes russelaient sur ses joues. « Mais tu te souviens, » chuchota-t-elle. « Sinon, tu n'aurais pas aussi peur. » « Oh ! Kate ! Je suis désolée. » « Je suis certain tant qu'il n'y a rien de votre fait, » intervint Anthony. Marie le dévisagea avec surprise, comme si elle avait oublié sa présence. « Oh ! Mais si ! » fit-elle tristement. « J'irais que Kate souffrait encore de cette erreur liée à leur âge. J'aurais dû le deviner. C'est le genre de choses qu'une mère devrait sentir. Je ne lui ai peut-être pas donné la vie, mais j'ai essayé de mon mieux d'être une vraie mère pour elle. » « Tu l'as été. » Elle se raquette avec ferveur. Les larmes aux yeux. « La meilleure. » Mais je ne voulais pas que tu saches que j'avais peur. Je me cachais dans ma chambre, sous mon lit ou dans un placard. « Mais pourquoi ? » « Ma chérie. » « Je ne sais pas. » « Pour ne pas t'inquiéter, je suppose. » « Ou peut-être parce que je craignais de paraître faible. » « Tu as toujours essayé d'être forte. » murmura Marie. « Même quand tu étais toute petite. » Anthony serra la main de Kate. Mais c'est Marie qui le regarda. « Elle est forte. » « Et vous aussi. » Marie observa l'oncle manquette puis, d'une voix curieusement détachée, elle commença. « Tu avais trois ans quand ta mère est morte. » « C'était le jour de ton anniversaire. » « En fait. » « Je n'étais pas là. » « Mais quand j'ai épousé ton père, il m'a raconté toute l'histoire. » « Il savait que je t'aimais déjà. » « Et il pensait que cela pouvait m'aider à tout mieux comprendre. » « La mort de ta mère est survenue très rapidement. » « Selon ton père, elle est tombée malade le jeudi et elle était morte le mardi suivant. » « Durant ces quelques jours, il n'a cessé de pleuvoir. » « C'était l'une des horribles tempêtes qui semblent ne devoir jamais cesser. » « Où la pluie tombe sans discontinuer jusqu'à ce que les rivières débordent et que les routes deviennent impraticables. » Il disait qu'il était sûr qu'elles se remettraient si seulement cette satanée pluie voulait bien cesser. C'était idiot. Il le savait. Mais chaque nuit, il se couchait en priant pour que le soleil vienne à bout des nuages et lui redonne un peu d'espoir. « Oh ! Papa ! » souffla Kate malgré elle. « Tu étais confinée à la maison. » « Bien sûr. » Ce qui te rendait furieuse. « Apparemment. » Marie sourit à Kate de ce sourire qui trahit des années de souvenirs. « Tu as toujours adoré être dehors. » Ton père m'a raconté que ta mère transportait souvent ton berceau à l'extérieur et que tu t'endormais au grand air. « Je l'ignorais. » nommera Kate. « Tu n'as pas tout de suite compris que ta mère était malade. » Continua Marie. « On te gardait loin d'elle par crainte de la contagion. Mais, finalement, tu as dû sentir que quelque chose n'allait pas. Les enfants le perçoivent toujours. » La nuit où elle est morte, la pluie a redoublé et un orage effroyable s'est déchaîné. « Tu te souviens du vieil arbre tourdu dans le jardin ? » « Celui auquel Edwina et toi aviez l'habitude de grimper ? » « Celui qui est fondu en deux ? » Marie hocha la tête. « C'est arrivé cette nuit-là. » Ton père rassurait que c'était le bruit le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu. Les éclairs et le tonnerre se succédaient sans discontinuer. et la foudre est tombée sur l'arbre au moment précis où un coup de tonnerre ébranlait le sol. Je suppose que tu ne dormais pas. Je me souviens de cette tempête alors que je vivais dans le comté voisin. Ton père était aux côtés de ta mère. Elle se mourait. Tous le savaient et, dans leur chagrin, ils t'avaient oubliée. Ton père était assis près de ta mère et essayait de lui tenir la main durant son agonie. Ce ne fut pas une mort paisible, malheureusement, à cause de l'affection dont elle souffrait. Ma mère a connu la même faim. Elle n'arrivait plus à respirer et suffoquait sous mes yeux. Marie déglutit avec peine, puis fixa son regard sur Kate. « Je ne peux que supposer que tu as été témoins de la même chose. » Chucheta-t-elle. « Mais, alors que j'avais 25 ans à la mort de ma mère, tu n'en avais que trois. » Ce n'est pas le genre de choses qu'un enfant devrait voir. Ils ont essayé de t'emmener, mais c'était impossible. Tu les mordais, tu les griffais et tu criais, tu criais et puis... La voix de Marie se brisa et elle s'était rompie. Anthony lui tendit un mouchoir avec lequel elle se tamponna les yeux. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'elle soit capable de continuer. C'était la fin. Il venait juste de trouver quelqu'un d'assez fort pour te maîtriser quand il y a eu un éclair extraordinaire. Ton père m'a avoué. Il m'a avoué que ce qui est arrivé ensuite a été le plus infroyable moment de toute son existence. L'éclair a illuminé la pièce comme en plein jour, mais la lumière ne s'est pas évanouée aussitôt. Comme d'ordinaire, elle a semblé suspendue dans l'atmosphère. Il t'a regardé. Tu étais pétrifié. Je n'oublierai jamais la façon dont il t'a décrite. Elle ressemblait à une petite statue, m'a-t-il dit. Anthony sursauta. Qui est-il? Demanda Kate en se tournant vers lui. Il secoua la tête avec incrédulité. C'est exactement ce à quoi tu ressemblais cette nuit. Ces mots-mêmes me sont venus à l'esprit. Le regard de Kate allait de Marie à Anthony. Mais elle ne savait que dire. Anthony lui pressa de nouveau la main et rapporta les yeux sur Marie. Je vous en prie, continuez. Tes yeux étaient rivés sur ta mère. Alors ton père a tourné la tête afin de voir ce qui torrifiait à ce point. Et c'est alors que qui l'a vu. Doucement, Kate dégagea sa main de celle d'Anthony et se leva pour aller s'asseoir à côté de Marie sur un tabouret. Elle prit ses mains entre les siennes et murmura. « Tu peux le dire, Marie, j'ai besoin de savoir. » Sa belle-mère hocha la tête. Ta mère s'était redressée. Ton père a dit qu'elle gisait sur son seize oreillers depuis plusieurs jours et pourtant elle s'est brusquement assise. Elle était toute raide, la tête rejetée en arrière et sa bouche était ouverte comme si elle criait, mais aucun son n'en sortait. Et puis, il y a eu un coup de tonnerre et tu as dû croire que le bruit venait d'elle parce que tu as poussé un hurlement, tu t'es précipité vers le lit et tu as jeté les bras autour d'elle. Ils ont essayé de nouveau de t'arracher à elle. Enfin, tu ne cessais de hurler et de l'appeler. et puis, il y a eu un fracas terrible. Une branche s'était cassée et avait brisé la fenêtre. Il y avait du verre partout et du vent, de la pluie, du tonnerre, des éclairs et toi qui ne cessais de hurler. Même quand elle est retombée sur ses oreillers, morte, tes petits bras sont restés accrochés à son cou et tu continuais de s'engloter et de la supplier de ne pas partir. Finalement, ils ont dû attendre pour t'emporter que tu tombes de sommeil. Le silence dura plus d'une minute avant que Kate ne murmure. Je ne savais pas. J'ignorais que j'avais été témoin de cela. Ton père disait que tu refusais d'en parler. Sur le moment, de toute façon, tu n'étais pas en état. Tu as dormi pendant des heures et des heures. Et quand tu t'es réveillée, il est apparu que tu avais attrapé la même maladie que ta mère. Ce n'était pas une forme aussi grave, heureusement, mais tu étais malade et ce n'était pas le moment d'évoquer la mort de ta mère. Quand tu t'es sentie mieux, tu as refusé d'en parler. Ton père a bien essayé, mais chaque fois qu'il y faisait allusion, tu secouais la tête en te plaquant les mains sur les oreilles. Il a fini par renoncer. Marie fixa quête d'un regard intense. Il disait que tu lui avais semblé plus heureuse à partir du moment où il avait cessé ses tentatives. Il a cru agir pour le mieux. « Je sais, à ce moment-là, c'était sans doute mieux, mais il fallait que je sache. Il le fallait, » répéta Kate en se tournant vers Anthony comme pour le prendre à témoin. « Comment te sens-tu ? » « À présent, » lui demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle après avoir réfléchi quelques secondes. « Bien, » « Je crois, » « un peu plus légère. » Et puis, presque malgré elle, elle sourit. Tout hésitant et discret qu'il fût, s'était né à moi un sourire. Elle adressa à Anthony un regard étonné. « C'est comme si un énorme poids m'avait été enlevé des épaules. » « Tu t'en souviens, maintenant ? » « Funky Marie. » « Non. » « Mais je me sens mieux. » « Je ne peux pas expliquer pourquoi. » « Cela fait du bien de savoir. » « Même si je n'arrive pas à me rappeler quoi que ce soit. » Marie émit un petit bruit de gorge. Puis referma les bras autour de Kate et les traignit avec force. Toutes les deux pleuraient. Mais leur sanglot était mêlé de rire. Et quand, finalement, Kate se tourna vers Anthony, elle le surprit en train de s'essuyer furtivement le coin des yeux. Il baissa vivement la main, bien sûr, mais c'était trop tard. Elle l'avait vue. À cet instant, elle sut qu'elle l'aimait. De toutes les fibres de son être. Elle l'aimait. Et s'il ne l'aimait jamais en retour, eh bien, elle ne voulait pas y penser. Pas maintenant. Probablement jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada